Hey tout le monde, c'est Gateth François, aujourd'hui notre troisième tuto sur le plugin Slimefun Aujourd'hui nous allons parler plus précisément de tout ce qui est cargaison Donc qui est une sorte de système de transport d'items par wifi Pour résumer en très gros, on va apprendre tout ça Donc j'ai crafté pour vous les différents items possibles Donc si j'ouvre mon guide, hop, je vais crafter ça là On a donc gestionnaire de cargaison, notre cargaison connecteur, notre cargaison entrée, notre cargaison sortie Notre cargaison sortie avancée, on va expliquer la différence, et la poubelle Et juste ici le moteur de cargaison qui est un élément principal du craft, de ces bestioles là Donc qui n'est pas un item à poser Donc ces items là sont tous à poser, ils sont sous forme de tête, comme si on avait notre tête à nous Sauf qu'ils ont du coup cette tête là Imaginons on va prendre un système simple On a une usine à pigmen, donc les pigmen meurent tout seuls C'est pas une usine à exp, c'est juste une usine à loot Et du coup ils vont looter automatiquement Soit de la rotten flesh, soit des gold nuggets, soit les deux Et nous on veut que tout ça remonte, enfin remonte de là où ça tombe Parce qu'on a un spawner, le spawner est du coup à notre niveau pour que ça spawn correctement Ça tombe à plus de 25 blocs de profondeur pour que le pigmen meure, et on veut que ça remonte Donc on va simuler ça, je vais aller chercher les petits blocs de quartz Cette plaque sert à ça, elle sert vraiment à faire des tutos Donc on va en profiter, elle est toute belle, toute propre, faut qu'elle serve Donc on va simuler, donc on a nos pigmen qui sont là-haut A la place de ce magnifique hopper Donc voilà, là c'est notre spawner à pigmen Et les pigmen tombent tout droit comme ça Hop, comme ça Ok, du coup on va avoir un superbe hopper Qui va donc récupérer les items Jusque là tout va bien Avec un coffre pour stocker un minimum les items Il n'est pas nécessaire, on peut juste avoir le hopper Mais je vous conseille de mettre un coffre, on sait jamais C'est mieux Ce n'est que mon avis Alors, et du coup nous on va avoir donc là-haut au niveau de nos pieds On va avoir envie de faire remonter ces items là Dans deux coffres distincts Un coffre pour les pépites Et un coffre pour la rotaine flèche Donc, rien de plus compliqué Rien de plus simple Rien de plus compliqué, n'importe quoi Rien de plus simple On va avoir besoin D'une cargaison sortie Et d'une cargaison entrée Et on va avoir besoin surtout de deux sorties Puisqu'on a deux coffres d'arrivée Et on va avoir besoin d'une seule entrée Parce qu'on va avoir une seule entrée d'item Qui est l'entrée d'item ici Alors du coup, ce nœud d'entrée, on va le poser tout simplement On se sneak, sinon on va ouvrir le coffre On se sneak et on fait un clic droit tout simplement Ça pose la tête Là, rien n'est connecté Pour connecter tout ça Il va nous falloir un gestionnaire de cargaison Et avant, excusez-moi On va les poser Donc ici, pour vous montrer la différence On va vite passer à une sortie avancée pour les deux Notre cargaison avancée Notre cargaison normale Ok ? Du coup, il faut que tout ça soit relié par Quelque chose qu'on appelle un gestionnaire de cargaison Qui permet donc de créer du courant C'est un peu votre box Wi-Fi Votre box Wi-Fi si vous voulez Donc je la pose toujours à des endroits stratégiques Là, c'est pas mal Vous voyez qu'elle est hors ligne Tout simplement parce qu'il faut la relier Cette box Il faut qu'elle soit reliée à un autre item Ici, elle est reliée Donc en gros, elle fonctionne en croix Donc on n'a rien Hop On n'a rien ici On n'a rien là non plus Rien là non plus Et rien là non plus Et donc pour connecter ces machins là Soit je déplace ce truc là Sur un des deux Mais moi, j'aime la symétrie Du coup, je vais utiliser les nœuds de cargaison Qui sont des sortes de répéteurs Si j'en mets un là Il va croiser le chemin dessus là Et dessus là Je le pose Hop Là, vous voyez que ça a connecté tout de suite Parce qu'il y a un premier item Donc du coup, je vais en poser deux Vous allez comprendre Alors le machin rouge C'est une espèce de particule de redstone C'est la longueur du signal Qui est de 5 en fait Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y a de 6 mais 5 de large Entre les deux blocs C'est pour ça que je dis de 5 Et du coup Une fois que maintenant tout ça est connecté Il nous faut aussi connecter ce truc là Donc on va poser une tête là En espérant que ça suffise On est limite Non, c'est bon Vous voyez que ça clignote en rouge Là, enfin ça clignote Ça fait des particules Donc on est bon Donc tout ça est relié Si les particules vous embêtent Elles peuvent être désactivées Tout simplement avec un clic droit Sur ce machin là Pof Cargo net visualizer Off Mais ça fonctionne quand même On va nous le laisser Pour l'instant On verra après ce qu'on en fait Donc on a ici Un nœud de sortie Qui va accepter Tous les items Qui vont tomber en bas Et ici Un nœud de sortie avancé Qui va accepter Certains items Selon comment je le configure Et en bas Et en bas On a un nœud d'entrée Qui est comme le nœud de sortie avancée Qui va récupérer dans le coffre Certains items Selon comment je le configure Ou en refuser Enfin voilà Tout dépend de comment on configure la chose Donc on va commencer du coup Par configurer d'ailleurs le bas Donc nous on veut qu'il n'accepte Imaginons que Donc la route and flesh Et les gun nuggets Donc on est bien sur liste blanche Donc là dedans On va pouvoir intégrer Les items Qu'on veut seulement qu'il accepte Voilà Donc route and flesh Et gun nuggets Donc il va accepter ça Une fois que ça sera là dedans Imaginons Hop Là vous voyez que c'est parti Donc ça a été transporté vers là haut Ça n'a pas été transporté ici Hop c'est bien parti ici Donc là c'est parti dans le signal Hop c'est remonté Et puis c'est arrivé dans un des deux coffres Alors Un seul des deux coffres Peut les accepter C'est celui-ci Parce que Il accepte Tout le monde C'est un nœud de sortie non avancé Donc il accepte Tous les blocs Donc c'est pour ça que ça va être un problème Le mieux c'est de les passer en avancé Sauf si vous voulez juste faire remonter Un seul bloc par exemple Je sais pas moi Pour une usine Je sais pas Creeper par exemple Mais du coup Pour le côté pratique du tri Il vous faut des nœuds de cargaison avancé Hop du coup On a ces machins à avancer Et ils sont actuellement en liste blanche On veut qu'ils restent en liste blanche Mais qu'ils acceptent qu'un seul item Donc tout simplement On va venir intégrer un seul item ici Et un seul item ici Sachant que à l'inverse On peut les mettre en liste noire Et du coup Ils vont refuser cet item là Et cet item là Bonso modo si on fait ça Ça va échanger les côtés Vaut mieux le seul item blanche C'est plus simple Hop donc maintenant tout est relié En fait C'est pas plus compliqué que ça Ici Donc ça accepte bien que ça Hop Hop Et du coup Dans ce hopper Imaginons Simulons Hop Je suis un gentil pigman Je vais mourir Je vais loot Plein de choses Parce que je suis très gentil Donc ça va ici Il va passer là dedans Ça va passer là dedans Et hop Là c'est reparti dans la machine Ok Donc c'est reparti C'est reparti C'est reparti Et là on va avoir donc Des rotten flesh Et là des gold nuggets Rotten flesh Gold nuggets Ok Donc une histoire de canaux Maintenant Vous avez vu Ici Donc qui est disponible Par exemple Qui est le seul truc Qui est disponible Par exemple Sur le noeud de cargaison sortie On l'a vu Ah oui pardon Hop Le canal Ça va permettre De créer À l'intérieur d'un même système Un système étant Représenté donc Par Ce bigul là Plusieurs Réseaux Mais le mieux Je pense C'est le plus simple Ça veut détacher Chaque système Donc de ne pas passer Par les canaux Mais ça En vrai Si même pas C'est spécialement nécessaire Sachant que Chaque réseau Est extensible A l'infini Tant que vous en posez Tous les 5 Donc voilà Pas trop nécessaire L'histoire des canaux Ensuite On va avoir un souci C'est à dire Que actuellement Bon on accepte Ici et ici Les deux items En bas On ne fait rentrer Que Dans le système Ces deux items là Donc je vais en jeter Ok très bien Imaginons Je sais pas Un joueur S'amuse A jeter Un bloc de quartz Je sais pas pourquoi Il s'amuse A jeter un bloc de quartz Ce bloc de quartz Ça veut dire Ce coin c'est là Il ne pourra donc pas passer Et ensuite Mes pigments Vont continuer à mourir Sauf que mes pigments Donc ça Ça va passer Mais Du coup L'item va passer Mais il va toujours Rester ce bloc de quartz Lui il va pas passer Parce qu'il est bloqué Il sait pas où aller Il peut pas aller en fait Tout simplement Parce que déjà Ici on accepte Que ces blocs là Et ensuite Ici On accepte Aussi que ces blocs là Alors la meilleure astuce C'est donc Si vous voulez hésiter Ce genre de problème Soit Vous faites Passer ça en liste noire Ce qui fait Qu'il n'acceptera pas Les items qui sont posés ici Donc vous ne mettez rien Il va tout prendre Sauf qu'il n'a aucun chemin Où aller Actuellement Il n'a aucun chemin Où aller Du coup Vous allez proposer A ce bloc D'aller vers un chemin Hop Qui s'appelle Notre carillon Sortie Avancée Ah voilà Donc qui s'appelle Sortie avancée Où vous allez mettre En liste noire Les deux items Que vous voulez déjà Trier ailleurs Ce qui fait qu'ici Il va accepter Tout Sauf Notre rotten flesh Et nos Je vais y arriver Comment ça s'appelle Notre rotten flesh Et nos gold nuggets Donc ici On va bien voir Qu'on va récupérer Notre rotten flesh Et nos gold nuggets Et que ici Attention Si je me foire On va donc récupérer Tout le reste des items En fait Qui ne sont pas triés Et imaginons Que ces items là Vous ne les voulez pas Absolument pas Ça ne vous intéresse pas Et bien il y a une solution Qui est toute simple Qui est d'utiliser Une poubelle Donc cette poubelle Vous la posez Tout simplement Et vous venez poser Ensuite un autre Car ils ont sorti Alors pardon Excusez moi Il faut faire Ça comme ça On va poser Notre carillon sorti Comme ça Contre un bloc On casse ce bloc Et on pose notre poubelle A la place Ok Et du coup Dans cette poubelle Ne va rentrer Que ce qui n'est pas Rottenflash Ou Goldnuggets Du coup On va relancer l'opération Pour être sûr déjà On va lancer un goldnuggets On a vu que là On en avait 12 On va attendre Qu'il y en ait un 13ème Voilà 13ème Ici on en a 10 Donc on va attendre Qu'il y en ait un 11ème Qui arrive Que je viens de jeter Donc 11 Donc ici on est bon Hop Donc la question est de savoir Maintenant Qu'est-ce qui se passe Si je jette un bloc de quartz Voilà Je ne veux pas de ce bloc de quartz Parce qu'un joueur vient de jeter Alors ce bloc de quartz Il n'est plus là Logique Il n'est plus là non plus Donc il est passé Il n'est pas passé là Il ne peut pas passer là Du coup il est passé Il a pris ce chemin là Il est allé là-dedans Et il a regardé Il a fait Ah Moi je suis ni ça ni ça Ça c'est de la liste noire Donc je peux passer Et du coup Je vais aller là-dedans Et me détruire automatiquement Je vais essayer de vous le montrer En allant un peu plus vite Voilà hop Là on le voit Ils sont passés dedans Donc voilà Ça c'est comment fonctionne Comment fonctionne le système de cargaison C'est un très beau schéma Je suis très fier de moi C'est un trigger simple Là il n'y a que deux items On peut le faire avec quatre items C'est pas un problème Cinq, six, sept items Tant qu'en fait On respecte juste Donc le La longueur du réseau Mais ça c'est hyper visuel Du coup C'est vraiment pas un problème Et qu'on fait bien attention A mettre en liste blanche Ou en liste noire Etc Donc liste blanche Je n'accepte que l'item qui est dedans Liste noire ça n'accepte pas Donc par définition Ça accepte tout Si je mets par exemple Comme ici Liste noire Et que je retire tout Ça va Tout mettre dans ce coffre Par contre liste blanche Là je suis limité Donc voilà Donc bien faire la part des choses Mais voilà Du coup écoutez Tuto terminé Je pense Tuto complet J'ai parlé de tout J'ai même parlé de la poubelle En gros Pour résumer Un système ne peut pas fonctionner Sans ce machin là C'est ce machin là C'est votre box internet On a les répéteurs Les fils Qui sont les petits connecteurs rouges Ensuite On a Du coup La sortie du câble ethernet Donc qui part de la box Qui est ici Qui est un nœud d'entrée Et on a la sortie du câble ethernet Qui rentre dans votre pc Qui est donc la sortie Qui est ici Et puis là On a donc les déchets Qui se font entrer par Un câble aussi Voilà Donc écoutez Bah voilà pour ce tuto Il nous aura pris un petit quart d'heure Mais il est complet je pense N'hésitez pas si vous avez des questions En commentaire Si le tuto vous a plu N'hésitez pas à le partager A le commenter A le liker surtout aussi N'hésitez pas à me le dire Si vous voulez d'autres tutos Un sur les robots arrive bientôt Et tout ça ça rime Et c'est beau Et on se dit A la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada